Si le chemin de l'avenir n'est pas encore une impasse, le dialogue qui est censé nous y emmener est une nouvelle fois rompu. C'est l'aile droite républicain et républicain calédonien qui a quitté ce matin la réunion de travail censée dresser le bilan de l'accord de Nouméa. Explication. On voit bien que Calédonie Ensemble et le Palica essayent de forcer la main pour que leur projet passe, qu'il y ait des engagements écrits qui soient pris par les uns et par les autres. Et c'est vrai qu'on voit bien que les élus loyalistes qui sont présents ne veulent pas, en tout cas nous on ne souhaite pas qu'il y ait des engagements qui soient pris et qui préemptent le choix des Calédoniens le 4 novembre. A l'occasion d'une conférence de presse après son congrès extraordinaire de Ponériouin, le Palica évoquait lui cet après-midi la stérilité de ce type de réunion. Dans le G10 se pratique un dialogue de sourds. Donc ça veut dire que les gens qui sont dans le G10 ne s'entendent pas. C'est-à-dire qu'il y a une volonté affichée de la part des responsables dirigeants non indépendantistes de ne pas avancer dans les discussions sur l'avenir. Au point que le Palica veuille privilégier désormais les discussions bilatérales avec l'Etat afin d'obtenir ses engagements écrits avant le référendum. Une épine dans le pied de François Seineur, ce qui prend acte, mais donne néanmoins rendez-vous à tous les 29 et 30 juin prochains à Paris pour un nouveau G10. La première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada